... Monsieur le Premier ministre, il est devenu difficile ces temps derniers de parler avec vous de votre politique sans parler d'abord de vous-même. Alors vous voudrez bien m'excuser si je vous pose pour commencer quelques questions indiscrètes. Les Français ont entendu dire que vous ne payez pas d'impôts ou en tout cas que vous n'en payez pas assez. Alors en ce jour, ils viennent de payer leur premier pierre provisionnelle et vous aussi je suppose. Pourrais-je vous demander de vous expliquer là-dessus autrement que par un communiqué pas toujours très clair ? Volontiers. Parmi les attaques qui ont été portées contre moi depuis deux mois environ, l'attaque principale a porté sur ma situation fiscale. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts parce que l'indemnité du président de l'Assemblée nationale que j'étais alors n'avait pas été taxée. Les présidents d'Assemblée, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou avant la guerre de la Chambre des députés, disposent pour faire face à leur charge de fonction d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous. Quant à ne pas avoir payé d'impôts du tout, pendant 4 ans, c'est de l'invention pure et simple. Et le ministère des Finances a fait paraître un communiqué précisant le montant des impôts que j'avais payé pendant ces 4 années-là. Il était dit que vous aviez supporté, et on a beaucoup épilogué sur ce mot « supporter ». Alors, les avez-vous ? Un peu, on est passé, monsieur le Premier ministre, à votre fortune. Et je dois dire que dans ce domaine, ce n'est pas la précision qui a réuni. On a assisté à une véritable surenchère. Alors, sans doute est-il difficile pour quelqu'un de prouver qu'il n'est pas riche, s'il n'est pas riche. Mais peut-être, en revanche, est-il aisé de dire, plus simplement, ce qu'on possède. Est-ce que c'est indiscret de vous le demander ? Monsieur des groupes, votre question n'est pas habituelle. Mais la loi, la règle de l'interview, c'est que vous êtes le maître des questions. Et j'ajoute que pour ma part... Dans cette affaire, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas seulement qu'on vous attaque sur la fortune que vous avez, comme on dit, au soleil, mais sur une sorte de fortune cachée, qui proviendrait en particulier, si j'en crois certains journaux, de votre rôle et de vos interventions dans le domaine de certaines affaires de presse, et en particulier dans les transactions qui ont eu lieu lors de la vente ou de l'achat ou de certaines opérations concernant deux grands journaux. L'un qui a disparu, c'était samedi soir, et l'autre qui existe encore, la vie française. Est-ce que vous pouvez faire justice de ces accusations ? Prenons d'abord samedi soir. J'ai rafraîchi mes souvenirs. Je pensais bien que vous me poseriez la question. Cela remonte à 1945. Nous étions un groupe de camarades de la Résistance, et nous voulions fonder un hebdomadaire d'un nouveau style, pour refaire la France. Déjà. Et j'ai donc souscrit, à la création de la société, j'ai donc souscrit 200 actions, pour un prix modique d'ailleurs, car à l'époque, les prix des actions de la presse étaient très bas. Puis, dans les six mois suivants, je suis devenu secrétaire général du ministère de l'Information. Et j'ai jugé qu'il n'était pas convenable, dans ce poste, de conserver des actions d'un journal. Et j'ai donc revendu ces deux ans d'actions, pour le même prix, naturellement, au mois de juillet 1945. Et c'est tout. En ce qui concerne la vie française, c'est aussi un journal issu de la Résistance. Il a été créé par un ami à moi, Didier Lambert, un ami d'avant-guerre. Nous étions confrères ensemble, dans le même journal, entre 1933 et 1938. Et il a été aussi dans la Résistance. Et pour constituer la société, il a fait appel à des amis à lui et à des amis à moi. Certains de ses amis à lui étant d'ailleurs déjà des amis à moi. si bien que dans cette maison, je n'avais que des amis. Et il est arrivé, en quelques rares occasions, disons les occasions graves, il est arrivé qu'on me demande des avis. Ainsi, par exemple, lorsque Didier Lambert est mort, prématurément, il y a bientôt dix ans. La question s'est posée de savoir comment pourvoir à son remplacement. J'ai été consulté. Et j'ai conseillé, à la fois parce que je savais que c'était le plus cher désir de Didier Lambert et parce que je connaissais ses qualités, j'ai conseillé le choix de Mme Lambert. Ce conseil a été suivi et la solution adoptée et à la donnée satisfaction. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, M. Desgros, que je viens de répondre à vos questions et de manière précise et nous constatons que toutes les attaques menées contre moi, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse de la grande fortune, cachées, toutes ces attaques ne reposent exactement sur rien, sur rien d'autre que l'intention de nuire pour me discréditer et me disqualifier. À vrai dire, tout cela dépasse de beaucoup ma personne. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une manœuvre politique destinée à empêcher le Premier ministre de poursuivre sa tafe à la tête du gouvernement et de la majorité. Tel est le fond du problème. Et je crois qu'il nous impose à tous de réfléchir à quelques sujets, à quelques problèmes qui touchent au fonctionnement de notre société et à l'exercice de la démocratie. Personnellement, puis-je vous demander, M. le Premier ministre, vers où vous conduisent ces réflexions ? Je retiendrai trois sujets principaux. D'abord, la protection de la vie privée. Chacun veut que sa vie privée soit protégée. C'est légitime. Et elle l'est par divers moyens. dont le secret professionnel qui ne s'impose pas seulement aux agents des contributions. Imaginons ce que serait l'existence si vos maladies, celles de votre femme, de vos parents, de vos enfants, étaient divulguées ou vos problèmes familiaux ou vos difficultés professionnelles, si vous en avez, la vie serait intolérable. Bien sûr, on vivrait dans une société concentrationnelle, ce qui revient de ne pas vivre. En disant cela, est-ce que vous ne mettez pas en cause d'une certaine manière la liberté de la presse, M. le Premier ministre ? Vous avez raison, le deuxième sujet concerne la liberté, l'usage qu'on en fait. Et je ne mets pas exactement en cause la liberté de la presse. toute liberté doit avoir sa limite dans le respect de la liberté d'autrui. Cette limite franchie, ce n'est plus la liberté, c'est la licence. Et il en est de la liberté de la presse comme de toute liberté. Ainsi, me direz-vous, la liberté de la presse peut donc avoir des inconvénients. C'est vrai. Mais, croyez-moi, les inconvénients de la liberté, de la liberté de la presse, sont peu de choses à côté des ravages de l'autre système, celui de la presse Bayonet ou de la presse du parti unique. En tant que citoyen, il appartient à chacun de nous d'y réfléchir. D'ailleurs, en tant que lecteur, il nous revient d'établir des distinctions, d'opérer des jugements de crédibilité, sur les journaux que nous lisons. Telle est la responsabilité du lecteur, elle rejoint la responsabilité du citoyen. Quant au troisième sujet, il touche à l'exercice de la démocratie. Autant le débat d'idées est fortifiant pour la démocratie, autant il est nécessaire à la vie politique. et je crois pouvoir dire que dès mon discours du 16 septembre 1969, je n'avais pas esquivé le débat d'idées. Autant les attaques personnelles, la calomnie sont dangereuses pour la démocratie. D'autres que moi en ont souffert, mais jamais le pays n'en a profité. Monsieur le Premier ministre, vous nous invitez à la réflexion, mais le Premier ministre est d'abord un homme d'action. Alors est-ce que je peux vous demander en conclusion ce que maintenant vous allez faire ? tout simplement continuer sous la haute autorité du président de la République pour suivre la politique qui est la mienne et celle du gouvernement depuis plus de deux ans et demi. Cette politique peut se caractériser aisément et rapidement. d'abord à l'extérieur la recherche systématique de la paix qui passe pour nous et pour notre avenir d'abord par la construction de l'Europe, d'une Europe indépendante et de l'Est et des États-Unis. L'Europe européenne comme disait le général de Gaulle. A l'intérieur, gérer et réformer. Gérer le plus sérieusement possible. Ce qui en ce moment veut dire soutenir l'économie pour améliorer l'emploi tout en ralentissant la hausse des prix. réformer soit les structures par la participation soit la condition des plus défavorisés d'entre nous par des aides systématiques. Cette politique de réforme consiste en réalité à transformer notre société pour la rendre meilleure, pour aller vers ce que j'ai appelé la nouvelle société. Une nouvelle société plus efficace, plus juste et plus responsable. Naturellement, une telle politique rencontre des obstacles, beaucoup d'obstacles. J'ai pu constater qu'elle gêne beaucoup de gens et des deux côtés. Elle heurte bien des intérêts. Elle menace des privilèges. Elle bouscule des préjugés du côté de ceux qui sont accrochés au passé. Et de l'autre côté, du côté des révolutionnaires, elle leur coupe l'herbe sous le pied en enlevant toute signification. au mot même de révolution. Telle est la politique que je compte poursuivre. C'est la seule qui réponde à la foi, à la raison et au cœur. et c'est aussi la seule, j'en suis convaincue, qui pourra donner à la France au cours des prochaines années ses meilleures chances d'éviter les plus rudes affrontements et peut-être aussi les pires bouleversements. Soyez-en certains, cette politique-là, je suis déterminé à la poursuivre. poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada